Je suis Philippe Leblanc, ingénieur de l'école des mines d'Alès, sorti en 1987. Ensuite j'ai travaillé un petit peu dans les travaux publics et ensuite j'ai fait un peu de contrôle technique pendant une vingtaine d'années. Et il y a trois ans, j'ai décidé de changer, de passer dans le domaine de l'expertise du bâtiment, l'expertise construction. Donc ça fait trois ans que je suis en poste au CLE, cabinet de l'ambiance d'expertise. Et je m'occupe essentiellement de traiter des dossiers d'expertise d'hommage d'ouvrage ou responsabilité décennale. Et plus rarement responsabilité civile pour les entreprises de construction en tout corps d'état. Donc ça peut être du génie civil, du bâtiment, du gros œuvre ou des corps d'état secondaires. On traite plusieurs centaines de dossiers dans l'année. Le plus courant ce sont les petits dégâts des eaux sur les fuites, fuites par les toitures ou les couvertures en tuiles. Ce sont des dégâts à 1000, 2000 euros en général. On a aussi des fissures sur les bâtiments, essentiellement sur les maisons individuelles. Ce sont des dossiers intéressants parce que quand on y va on ne sait pas forcément sur quoi on va tomber. Ça peut se régler en un quart d'heure comme ça peut durer deux ans. L'intervention c'est assez simple. Il y a une déclaration de sinistre de la part du propriétaire en général qui déclare soit à l'entreprise, soit directement à l'assureur. À l'assureur dommage d'ouvrage s'il y a une dommage d'ouvrage, sinon à l'assureur décennale de l'entreprise. Et l'assureur, que ce soit l'assureur décennale ou l'assureur des hauts, il mandate un expert. Donc il nous envoie un papier en disant, ben voilà, allez sur place et débrouillez-vous. Donc on a un peu les mains libres et puis on y va, on regarde, on constate un peu tout ce qu'il y a à voir. On décrit un peu les désordres observés. On les qualifie, savoir s'ils sont dans des désordres, s'ils rentrent dans le cadre du contrat d'assurance ou pas. Techniquement puis administrativement, puisque techniquement c'est est-ce qu'ils sont de nature décennale ou est-ce qu'ils sont garantis par le contrat. Administrativement, est-ce que les travaux sont déroulés pendant la période d'assurance par exemple, ou est-ce que l'activité est garantie. Ce n'est pas uniquement technique, ça peut être aussi juridique ou administratif. Puis en fonction de ça on fait un rapport. Et si on est capable de donner un prix, une évaluation, on le fait. Des fois on a besoin de faire des investigations complémentaires. Si je parlais de l'exemple des fissures tout à l'heure, les fissures, ça peut nécessiter des études géotechniques complémentaires. Pour savoir comment on va réparer. Donc la petite fissure ça peut être un classement sans suite au bout d'un quart d'heure. Comme ça peut être un mouvement de fondation, études géotechniques, études béton armées, micro-pieux. Et on peut arriver à 100 ou 150 000 euros. Mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce qui me passionne c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire le matin. On a une petite idée de ce qu'on va faire dans la journée. Mais voilà, tout est possible. Chaque dossier est différent et chaque dossier on repart à zéro. Et on refait une expertise, on refait un rapport et on a une approche différente jusqu'au bout. Les capacités importantes ce sont les capacités d'écoute, de dialogue et de négociation. Être capable de s'adapter à la variété, à l'évolution. Il faut sans arrêt se remettre à niveau. Pas se reposer sur ses lauriers, avoir un peu d'humilité. Puis continuer à évoluer. Et puis à apprendre partout où on peut apprendre. Pas hésiter à changer de branche si ça ne plaît pas.